T'as déjà utilisé ce genre d'accessoire ? Ah non, c'est pas mon truc ça. C'est pas ton truc ? Bon, alors on va voir tout de suite ce qu'est ton truc. On va pas y aller, je vais pas faire... J'arrive plus à parler, j'allais dire, je ne vais pas faire midi à 14h. Je vais pas passer... Je vais pas quoi ? C'est quoi l'expression ? Parce que ça n'existe pas, je vais pas faire midi à 14h. Pourquoi j'allais dire ça ? C'est, je ne vais pas... Bref, on s'en fout. Interview 50 nuances de Célim. Je me serais pas permis, j'ai eu peur. Non, je me serais pas permis, petit loup. Alors, je vous rassure, je ne suis pas en mode Dakota Johnson. Je ne suis pas non plus Christian Gray. Mais en tout cas, Célim, lui, va répondre à mes petites questions coquines. Tu me dis quand est-ce que je peux lancer la musique sexy ? On dirait Robin. C'est bon pour toi, je peux lancer la musique sexy ? 3, 2, 1, un musica. Célim, quelle est la partie du corps qui te fait le plus d'effet chez une femme ? La partie du corps qui me fait le plus d'effet chez... Les fesses. Les fesses ? Pourquoi ? C'est comme ça, je pense qu'on est un peu tous... Tous les garçons sont un peu dans le même panier, je pense. Et niveau sous-vêtements, tu préfères une femme qui porte une culotte, un tanga, un string ? J'aime beaucoup les... Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est les shorties, c'est ça ? Ouais, c'est les shorties. Un peu échancré. C'est-à-dire pas totalement string, donc plutôt tanga. À condition d'avoir des formes, sinon c'est ça. Ah bah bien sûr. Célim, quelle est la chose la plus folle qu'une fan t'ait demandé ? Une fan ou une femme ? Une fan, c'est mieux si c'est une femme. Ouais, bah oui. Ouais, j'ai vu des trucs de fou. Tels quoi ? Ouais, j'ai vu des trucs les plus sales que tu peux imaginer. Hardcore ? Ouais, ouais. Mais tu reçois des... Ouais, ouais, si j'ouvre mes réseaux sociaux, j'ai des... Voilà. Tu reçois des petits abricots ? Des moins de 18, des tout, des muffins, des tout ce que tu veux. Mais elles espèrent quoi en envoyant ces photos ? Je comprends pas quel est le but en fait. Elles espèrent quoi ? Eh bah elles espèrent, je sais pas, elles espèrent passer la table. D'accord. Et toi, tu réponds pas ? Non, 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 non. Célim, à quel âge est-ce que tu as eu ta première relation sexuelle ? Oula, très très tôt. La première fois ? Ouais, ça a été très tôt. Ça a été sur un coup de tête. Enfin... Un coup de tête, mais attends. Non mais j'ai compris. C'était pas prévu, quoi. Voilà, c'était pas prévu. Pas un coup de tête. Oui, mais oui. T'avais quel âge ? J'avais 14 ans. Tu préfères qu'une femme soit plutôt dominatrice ou soumise dans l'intimité ? Ça dépend de mon mood. Ça dépend de l'humeur. Ah ouais ? Ouais. Il y a des moments où ça dépend, ça dépend. Est-ce que tu as déjà eu des sex friends ? C'est des... Ouais, ouais, j'en ai déjà eu. Et alors, tu n'es jamais tombe amoureux de tes friends avec qui tu fais du sexe ? Non, 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 non. Je fais la part des choses. Célim, est-ce que tu as déjà pensé à une autre femme pendant que tu étais en train de faire tac-tac, boum, boum ? Non, 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 jamais. Jamais de la vie ? Non, jamais. Je me concentre... Célim, est-ce que tu as déjà eu plus de deux partenaires à la fois ? Non, non plus. Non. Jamais ? Non, une, c'est bien, ça me suffit. Donc très exclusif. Ouais, ouais. J'ai jamais eu deux. Est-ce que tu pourrais t'abstenir de relations sexuelles pendant plus d'un mois ? Bah oui. Tu n'aurais pas de problème ? Non, bah non, quand je fais le ramadan, c'est... Ah bah oui. Bah oui, c'est vrai. C'est la cure. Exact. Bon bah écoute, c'est terminé. J'ai terminé en tout cas pour Olystéphée 50 vers de Célim. Sauf si tu veux garder le fouet, tu peux le garder. Non, non, non. Le petit loup, tu veux le garder ? Non. Tu me le rends ? Sous-titrage Société Radio-Canada